Et salut à tous, c'est ItaGolfLead, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo, vidéo RTA. J'ai fait une petite game plutôt intéressante que je voulais vous partager, notamment une petite game avec Bélial. Donc si vous êtes friands de grosse Bélial Diff, et bien cette vidéo est faite pour vous. J'espère en tout cas que cette vidéo te plaira. Si c'est le cas, et bien n'hésite pas à t'abonner au petit pouce bleu. Et nous, directement parti avec le petit replay. Alors, on est tombé contre Skid. Skid qui first pick Gapsu. Skid qui ne peut pas vraiment se faire clivre. Il a tiré de langue Eragdoll. Et du coup, il me force à jouer Bruiser. Et quand on joue Bruiser l'un contre l'autre, en général, c'est celui qui a les plus de procs qui gagne. Sauf ici. On va lui faire une énorme Bélial Diff. Alors, à voir. Mais on a pick Bélial, il l'a laissé. Il néglige Bélial. Donc là, il va me trigger ma cassante à feu, mais il ne va pas réussir à la tuer. Du coup, on va directement nous pouvoir tuer. Hop là. Levé la jouelle. Skill 3 avec, évidemment, la Prada. On a un petit proc pour faire un skill 2. On le fait en mode, je vais tout reset de toute façon. On reset le Byung-Chul. Et là, on fait un skill avec le Bélial. À ce stade-là, tu sais qu'on peut encore la perdre. Parce qu'on n'a plus trop de dégâts. Et notre cassante à feu va mourir. En gros, c'est du trait de kill. La cassante à feu, elle risque de mourir. Le Bélial aussi, il peut mourir facilement. On est très squishy. J'avoue que si j'avais pris autre chose que Bélial, ça aurait peut-être été mieux. Donc voilà. Tu vois que là, on n'est pas en bonne posture. On se retrouve très très vite en 2v4. 2v3 plutôt, pardon. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Et c'est vrai que si j'avais pris autre chose que Bélial, peut-être que ça aurait été plus simple. Mais pour la vidéo, je me suis dit, énorme Bélial diff. Et du coup, je vous laisse admirer. Donc, il reprend ses tours. Le Bélial, tranquillement. Voilà. Hop, il fait son petit skill 1. Voilà. Il va remourir derrière. Un D-B-O-Chul, je pense. Ah, je vais réussir à Tone. Du coup, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Je ne pense pas qu'il proc. Voilà, on va pas heal. Il a gagné un peu en temporisation, justement. Voilà, il proc. Le Bélial qui est toujours là. Voilà. Et, prochain tour, il a son spell. Il ne fait pas son skill 2. Il ne tente pas le stun, rien du tout. Je fais un skill 1 ici, moi. On attend juste d'avoir un recetteur pour tuer avec Bélial. Plus il est low HP, plus il fait mal. Donc là, il va mourir. On prend des gros dégâts. Et là, on peut encore la perdre. Et là, on peut encore la perdre. Alors, est-ce que Bélial m'a limite fait perdre ma game ? En vrai, j'avoue que j'aurais pris autre chose que Bélial. C'était peut-être mieux. Mais bon. Mais bon, mais bon. Il faut bien s'amuser. On est sur un jeu, un jeu vidéo. On s'amuse. On met des petits procs. Des petits dégâts à gauche, à droite. On proc. Le Bélial joue. Et là, énorme skill 2. Hop là. Et on tue finalement ce Bionchul. Bélial Diff. Il semblerait que je ne vous ai pas assez convaincu. Du coup, on va partir sur une deuxième game avec Bélial. Voilà. Donc, on passe sur Niki, Casse-Au-Feu. Le même genre de draft que tout à l'heure. Et on prend Bélial. Banne Sec-Mage, si je ne m'abuse. Oui. Il banne Casse-Au-Feu. Et là, Bélial, normalement, est plutôt intéressant. Donc, on passe ce qu'il trouve directement à l'open ici. Sans souci. Voilà. La Masha, si la Nemesis, elle cut. Ce n'est pas grave. On va mettre des bons dégâts. Mais on a le cas-là. Elle a un petit proc à l'open. C'est un peu gênant quand même. Ça, on ne va pas se mytho. On va aller reset le Smycer. On a un petit proc à notre tour également. On va juste mettre un calin ici. Un petit skill 3. Voilà. Il va skill 2. Il va pouvoir potentiellement stun mon Bélial. Mais il n'y arrive pas. Mon Bélial qui, du coup, a un buff attaque. Donc, je peux juste skill 2. Ah, il a l'Iva-Stan. Je suis désolé, les gars. Là, Bélialdif était incommensurable. Il ne pouvait pas tanker, en fait, ce skill de Bélial, c'est tout. Bah, flûte alors, les potes. Comment je fais ? Ce n'est pas vraiment des grosses Bélialdif, là. Bon, c'est pas grave. On a gagné. On a gagné quand même. La prochaine raft. On cliff CC. Donc, ça, c'est les cliffs que j'aime bien faire. Actuellement, la grosse cliff du moment. Iban Ren. En vrai, il a fait le bon ban. Ren ici, il était trop menaçant pour lui. Mais bon, il me reste encore des trucs, là. Je suis en vieux, en plus. Du coup, je fais des gros dégâts. Là, on remarque, justement, cette Vanessa est assez squishy. Parce qu'elle est certainement vieux ou en désperre. Du coup, on va tout mettre dessus directement. On met des bons petits dégâts. Le Smasher ne proque pas. La Machin ne proque pas. On va tout mettre sur la Vanessa. On va la mettre... On va la tuer. J'allais dire 1 HP, mais non. La Machin ne reproque pas. Donc, c'est plutôt bien. Et nous, on va directement aller s'attarder à ce Smasher. Ce Smasher qui double rate ses spells. Et du coup, il nous offre la win. Bon, après, on va pas se mettre au... Il aurait eu la bombe. Donc, il pouvait quand même pas vraiment revenir dans cette game. C'était un peu mort quand même pour lui. Le Moor avait son skill 2. Et du coup, elle est juste tuée. Donc, voilà. Là, c'est juste gagné. Parce que draft diff. Mais je tiens à souligner que le ban Ren était le bon ban ici. Et que potentiellement, ça aurait pu nous mettre dans la panade. Alors, petite draft suivante. First pick Vanessa. Moi, je pars sur du Moor et Chir en mode, je vais le clip CC. Voilà. Et là, je me couche. Je me dis, tu sais quoi ? Non. Ils prennent Arria. En vrai, Arria, incroyable ici. Là, Arria est vraiment incroyable. C'est force ban. Ils me bannent mon last pick. Et là, je me dis, je suis bien, mais pas trop non plus, tu vois. Pas trop non plus. On se fait full reset. Voilà. C'est compliqué. Le petit proc. Il rate les breakdfs. Heureusement. Heureusement. Il rate un peu d'espoir à gauche, à droite. Mais là, le smaxer est terrifiant. Il met le silence. Voilà. Il a le petit proc. Il y a eu deux procs pour la sonde. Du coup, je me dis, ok, vas-y. Si c'est à mon tour de jouer une fois. Il me fait stun d'espère. Je me dis, moi aussi, j'ai le droit de proc. Voilà. Petit proc. On met le stun. Et là, on va faire un skill 2. Tuer une première fois le Sagar. Mettre des bons dégâts en Awo. On a un petit proc. Du coup, on va mettre un maximum de dégâts sur le Sagar. On sait que là, il y en a un n'a pas ses spells. Le smaxer qui reproque illico presto. Mais qui rate la bombe heureusement sur Diana. Diana qui est ruinée en HP. To create HP. Et là, j'ai un petit proc qui enterre la game. Et du coup, regarde, comme elle a extrêmement bien tanké. Le fait qu'elle soit full tank. Et bien, juste en face, ça a full focus à Diana. Et elle n'est pas tombée. Donc la Diana a juste, par sa présence, gagné cette game. Et on est retombé contre lui. First pick Vanessa de mon côté. Il part sur Oliver Yonang. Et je prends Eschir Sagar. Il fait un VRD Riley Smycer. Moi, je me dis, la Petrica ici est forte. Et il n'y a pas trop de strips dans sa compo. Et Diana. Je ban le last pick. Et je me dis, là, je cc. J'ai gagné à l'open, tu vois. En plus, regarde un peu le VRD. C'est un VRD qui est en double revenge reach, j'ai l'impression. Bon, il donne le tour. Il ne va pas me reset à l'open. C'est vrai que c'est un peu gênant. C'est vrai que là, honnêtement, il me met un peu de la panade quand même. Parce que ma Janna, elle ne sert à rien. Ma Janna ne sert à rien. Elle met une bombe sur ce VRD. Mais c'est tout. Et le VRD, là, il cycle de fou. Et le VRD Smycer, c'est terrifiant. Petit proc, heureusement, résistance. Et là, je suis un peu en sueur. Je vais aller mettre un maximum de dégâts. Il reproque à nouveau. On va aller mettre un maximum de dégâts là où il y a le Break Death. Voilà. Et on la perd. Celle-là, ce n'est pas possible. On ne peut pas gagner, ça. En vrai, on est trop dans la panade. Le VRD est super tanké, en plus. On va mettre des dégâts sur cette Yonang. On va la mettre à 1 HP. Malheureusement, on ne la tue pas. Hop, on va la taunt parce qu'il n'y a pas le choix. On va essayer de la tuer. On y arrive. Là, c'est ça. Là, j'ai récupéré mon skill 2, heureusement. Et là, il faut réussir absolument à gérer ce VRD. Parce que VRD Smycer, c'est ingérable. On rate la bombe. Enfin, il rate la bombe. C'est huge. C'est huge de fou. Après, on est reset stun. Du coup, ça ne change pas grand-chose. Et là, il faut qu'on réussisse cette taunt. On rate le taunt. On va mettre des dégâts sur le Smycer. Ça ne sert à rien de taper le VRD ici. De toute façon, il y a de la sustain. Et là, on va perdre la Janna, je pense. Et à partir du moment où on perd la Janna, on ne gagne plus. Je pense que si. Comment on fait ? Oh, on proc. Bah oui, voilà. On fait comme ça. Le VRD ne revenge pas, heureusement. Ça, ça met bien. Il a 30% de chance de réussir. Il l'a raté. Bravo à lui. Le Smycer n'a pas proc cette fois-ci. Donc, c'est plutôt cool. Et avec notre Echir, on va réussir à tuer... Oh, 1HP, mais y'a l'entil. Y'a l'entil. Du coup, ça veut dire que s'il ne réduit pas la TB de la Vanessa, coûte que coûte, ce Smycer va mourir. Sauf qu'il proc violent. Mais il met la bombe. Il décide de mettre la bombe à la place de ce heal. En disant, il lap. Chose qui va réussir. En vrai, c'est trop chaud à la game. En vrai, de vrai, honnêtement, la Janna était pas ouf ici. Vu comment la game s'est tournée. Et tout le temps, les bons procs au bon moment en plus. Bon, je ne dis pas, moi aussi, là derrière. Là, une petite résistance. Hop là. Du coup, on peut tuer le Smycer. Et à ce stat-là, franchement, je ne suis même pas serein. On a récupéré notre passif. Il ne l'a pas calculé. Il n'a pas conseillé les tours de Vanessa. Quand il avait kill mon premier meub, c'était parce que j'étais silence. Pas parce qu'il m'avait reset. Et du coup, il perd beaucoup de temps à aller sur ce Sagar. Et du coup, moi, je commence à mettre des bons dégâts. Voilà, je tue par HP. Mais là, il ne peut plus me gérer. Même s'il proc. Et là, c'est GG, je pense. C'est GG. Hop là. Petite draft suivante. On tombe contre un gros LD abuseur qui adore jouer Egang. C'est pour ça que je first pick. Je ne suis pas du tout un joueur de Egang. Mais contre lui, je sais que c'est pas mal de le first pick. Et là, il fait la pick Oberon que je ban. Il ban Triana. Et en fait, il se passe quoi ? Ben, rien en fait. Genre juste, il me reset à Mobile Open. Il va sur la Juno. D'accord. Il va me tuer à Mobile Open. D'accord. Et après, quoi ? On a encore Egang qui peut jouer à Eshir. Donc, je me dis qu'en fait, là, on n'a pas perdu du tout. La Juno, c'est un excellent Bruiser. On va skill 2. Voilà. On met un petit Stone Despair à gauche, à droite. C'est cool. On va mettre évidemment les dégâts sur la Sonia. Parce que c'est elle qui peut nous tuer les meubles à Paras. Du coup, on la met assez low HP. On va la tuer très très vite. On va contrôler l'ATB de la Woolyong. On va se prendre de skill 2 ici. C'est pas si rare. On va faire un skill 1. Voilà. On gagne de l'ATB quand Juno se cleanse grâce à Egang. C'est broken. Et nous, on va juste focus là où il y a des dégâts. La Woolyong, tu vois qu'en plus, elle est super swishy. Full knocker. Donc, la tuer ici, c'est vraiment le move. On va juste faire un skill 1. On garde notre CD. On va faire un skill 1 ici. On met le petit Stun ici. Mais c'était pas utile. On se fait reset. Pas de soucis. On a de toute façon plus ce qu'il a pour tuer la Woolyong. Et c'est gagné. Ensuite, on tombe contre... Bah, il est souvent dans le top 4. Lui, top 4 RTA. Qui joue la hanche, jumeau, eau. Et âne. Etna Pontos, c'est terrifiant. Je prends Juno et Velasioel. Ils prennent Niki. Je la banne. Je banne la spig de Raffray ici. On joue premier. Normalement. Ou Lightna Outspeed. Lightna Outspeed. Voilà. Il va pas réussir le stun sur le chien. Heureusement. On va skill 2 ici. Voilà. Hop. Mon ma petit stun d'espère, c'est cool. On va juste faire un skill 1 ici à gauche. Voilà. On va faire skill 3. En fait, la draft était très tricky de ma part. En vrai, de vrai, si je ratais le stun ici sur le Pontos, je pense que je la perdais. Vraiment. Je vais mettre tous les dégâts sur Lightna parce que je me dis qu'elle est squishy. Et en vrai, elle est plutôt tanky. Vraiment. On va mettre le slow. Ça, c'est cool. On va tuer directement Lightna avec le dot. On va mettre tout sur le hand qui est terrifiant. Il va pouvoir faire sur skill 3 avec son Pontos au final. Son Pontos qui est en vieux Nemesis. Super squishy. Il va avoir un petit proc. Il n'a pas eu de petit proc avec son hand Jerry Adi. Et là, on tue juste le hand et derrière. Il n'y a plus de dégâts. C'est gagné. Donc, on retourne contre lui. Deuxième match. First week sa garde de mon côté. Il part sur hand et son angeux mot. Je part sur Eshermo en mode cliff CC. Il a sa Lightna et son Pontos de près. Je prends Juno 400 d'or feu pour one shot un truc à l'open. Et là, je me dis. Ok, je vais faire un coup de maître. Je vais banter Lightna et pas le Camille. Et je vais regretter. Et je vais regretter. Je fais skill 2. Hop. Je mets les dégâts dessus parce que j'ai envie de trigger. Je me dis. J'ai ma Juno qui peut strip au pire. C'est assez squishy. Et là, je me dis. On n'est pas si mal que ça, honnêtement. Il me met des bons dégâts. Mais c'est fine. Là, on va juste tuer le hand. Hop. Et à partir de là, on est pas mal. Je me dis. Là, on est bien, tu vois. Sauf que regarde un peu les dégâts de la Camille. La Camille, elle m'a mis un 20 000. Regardez un peu mon lead speed. J'ai un lead 20%. Il a un lead 20%. Enfin, 24% plutôt. Ok, on a le même lead. Vous allez voir. Vous allez voir la qualité du runage de sa Camille. Sa Camille. On reprend ses tours aussi vite que mon Mour. Il y a plus 183. Ce qui signifie que sa Camille. Enfin, c'est pas qu'il reprend son tour avant. Enfin, en même temps. C'est même avant. Ce qui signifie que sa Camille est plus rapide qu'on Mour. En étant en DCC. Je ne sais pas combien d'accu est là. Mais franchement, sa Camille, je pense qu'elle doit être runée à 120 d'efficience plus. C'est impossible autrement. Et là, je me fais juste autre rune. Je me fais juste autre rune. Genre, en fait. Là, je devrais gagner ce 2v2 normalement. Mais je ne gagne pas juste parce qu'en fait, il a trop de rune. Sa Camille est trop bien runée. Alors, je ne sais pas combien elle a de res ni d'accuracy. Je voulais dire de 2 crit. Mais non, je ne peux rien faire, en fait. Je ne peux rien faire. Je me fais exploser. En fait, on retombe encore contre lui. Je vais faire depuis Gapsu. Donc, on va rire les plaisirs. Il prend le même opening que tout à l'heure. Je prends Sagar Chandra. Il part sur sa Niki et Etna. Moi, du coup, je pars sur Ragdoll. Ragdoll qui est bien contre Etna et Niki. Je prends une Juno en last pick. Et je banne la last pick. Il me laisse le Ragdoll. Ragdoll Juno. Contre lui, c'est quand même assez fort. Je ne comprends pas pourquoi il me l'a laissé. Donc là, il va aller chercher le stun sur mon Chandra. Il ne va réussir pas. Tout aussi. Je fais skill 2. Je cut avec mon Gapsu. Voilà. Donc, je peux cleanse. Hop. On va faire le skill 3. Mettre les slow. Et à ce side-là, la Ragdoll, on va juste focus sur ce qui est le plus squishy. Il n'y a pas le choix. On regarde en tête que Niki et Etna s'est broken. Évidemment. Donc, on va essayer de tuer le plus vite possible. Voilà. Là, Etna. On va réussir. Le Etna qui a déjà son spell. Parce qu'on a le Ange qui... De redonner CD. Donc, je me fais tuer un autre mob. Voilà. Il proc. Il a déjà son skill 3 encore pour chatour. Vous vous rendez compte de la puissance du mob ou pas ? C'est broken. Vraiment. C'est vraiment un concept. On ne met pas le stun, malheureusement. On va faire un skill 1 pour essayer de cycler le skill 1. L'ATB est pour tuer. Donc, on y arrive. Et là, ce side-là, je me dis. Ok. Normalement, on est quand même fine. Tu vois. On ne va pas la perdre, celle-là. Tu vois. Bon. Ok. C'est Niki. C'est broken. J'ai Niki. Je connais le mob. Elle proc. Hiiii. Du coup, elle peut me tuer. Et là, on aimerait du coup. Elle reprend ses tours vite. J'ai un petit proc ici. Je rate le stun. Hiiii. Hop. On met des bons dégâts. En fait, elle est full offensive, ça, Niki. Elle n'est pas très tanky. On la remet à 1HP. Elle se heal. Hop. T'as vu qu'elle reprend vite ses tours ? En fait, elle est squishy. J'aime bien l'idée de la jouer squishy. On aimerait parce qu'elle reprend du coup très très vite ses tours. Et c'est menaçant. C'est une bonne façon de jouer la Niki. Et au final, ça va passer. Là, Juno, il n'arrive pas à la tuer. Mais ouais, c'est chaud. Il a vraiment trop de run, ce mec. C'est incroyable. Et là, je ne sais pas pourquoi, il reste. Il reste for fun. Il se dit qu'il peut le faire, mais il n'en est rien, là. Il ne peut plus me gérer. Et la dernière game que j'ai à vous proposer, c'est Hufferpick Gapsu. Moi, je pars sur Niki Sagar en mode, je pars sur T2. Et il prend un cookie. Je ne sais pas pourquoi il prend un cookie, mais il le fait. Je prends le Pra, je prends Wither, Mei Wang et je chier à Lastpick. Je ban le Gapsu. Et je me dis, là, on est fine. En fait, je me rétate un Mobile Open, mais quoi ? Il y a quoi derrière ? Là, déjà, il ne me tue pas. Regardez-moi ça. Hop, la Pra qui est Sonya-proof. T'as mis ou pas ? Elle a plus 1000 de def. J'ai de la chance. Avec le lead def, ça suffit. Donc, on va évidemment la tuer directement. Hop, la Pra qui prend le focus. Voilà, voilà. Mais à ce side-là, en fait, ce qui se passe, c'est que juste, mon Mei Wang est trop fort. En fait, Niki Mei Wang, il ne peut plus gérer. Sa compo est trop vide. Le cookie, ok, il arrête à ta Mobile Open, mais après, derrière, il ne fait quoi ? Rien. Moi, je mets tout sur le Mei Wang et je proc avec Mei Wang. Mais bon, même sans proc, c'était gagné. Donc, voilà, GG à moi. Et voilà ce qui m'amène au rang 26 actuellement. Graf, c'est un petit peu fun. Pas trop, trop, très hard, mais ça fonctionne toujours. Donc, c'est cool, ça fait plaisir. J'espère que toi, cette petite vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, un petit pouce bleu. Et tchao, tchao, les potes. Tchao, tchao. 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 Sous-titrage ST' 501